La logique de la Svara Alors, sur ce sujet, eh bien, on va faire une petite bifurcation, un petit voyage, puisque l'Agmara, comme vous vous en rappelez peut-être, et nous sommes ici deux, quatre, cinq lignes, en plein milieu de la cinquième ligne avant le virage, donc avant la fin, avant la dernière ligne, cinq lignes avant la fin, il est marqué dans la flamme d'Eamudalef, Tanoura Bana, Hakami m'a enseigné. Il est interdit à l'homme de profiter de ce monde-ci sans bénédiction, c'est-à-dire sans prononcer une bénédiction. Et tout celui qui profite, tire profit de ce monde-ci sans bénédiction, Mal, c'est quelqu'un qui aurait, comme s'il avait blasphémé. Qu'est-ce que ça veut dire, Mal ? Mal, c'est lorsqu'on utilise un objet qui, normalement, il avait une fin koidesh, ça veut dire une fin qu'il était suprême, qu'il était élevé, à une utilisation qui était d'ordre, de quelque chose qui transcende, qui nous dépasse. L'archétype, c'est ce qu'on appelle Ekdèche, un objet qui a été sanctifié pour le Temple, lorsqu'on l'utilise pour des fins autres que ce pour quoi il a été destiné, dans sa sacralité, dans sa Kedusha, s'appelle Maa. Autrement dit, lorsque quelqu'un profite de ce monde-ci sans en prononcer une bénédiction préalable, il manque à l'utilisation de l'objet. Qu'est-ce qu'il peut faire pour corriger ? Il faut qu'il aille voir un Hacham, un sage. Alors quand on entend ça, on se dit, bon, il va aller voir un Hacham, il va demander une bénédiction. L'egmarale dit, il va voir le Hacham, qu'est-ce que le Hacham va lui faire ? Il n'a pas fait la bouddha, il a mangé, qu'est-ce que ça veut dire ? L'egmarale dit, voilà que lui, il a fait un Hissour. Et puisque tu as fait un Hissour, le Hacham, tout ce qu'il peut faire, c'est éventuellement te gronder, te plaindre, te dire, écoute, qu'est-ce que ces histoires ? Qu'est-ce que l'egmarale dit ? La correction, c'est-à-dire, la possibilité de corriger quelque chose, c'est d'aller voir le Hacham. Le Hacham ne va rien changer. Et là, il va répondre à cette question en disant, Il faut qu'il aille voir un Hacham. Le Hacham, au préalable. Le Hacham, ça veut dire depuis le début. Le Hacham, afin qu'il lui apprenne les bénédictions. Le Hacham, afin qu'il ne vienne pas à ce qu'on a défini comme étant un blasphème, c'est-à-dire, de profiter de ce monde-ci sans faire de bénédiction. Autrement dit, la Gemara, qui prétendait, maïta kante, qu'elle ait la possibilité de corriger, c'est d'aller voir un Hacham, quelque part, la Gemara, elle répond bizarrement. Puisque maïta kante, en réalité, ça ne révèle que un Takana. Ou bien non. C'est quand même un Takana. Parce que dans la vie, faire une erreur, des fois ça sert. Moi, je me rappelle quand j'habite au quatrième étage sans ascenseur, mon père me disait toujours, tu sais, c'est très bon pour la mémoire, mon fils. Parce que tu oublies des choses une fois, mais tu ne les oublies jamais deux fois. Parce qu'une fois que tu l'as oublié, tu dois remonter quatre étages et redescendre. C'est sûr que la fois d'après, tu n'oublies pas. Qu'est-ce que vous dites par là ? Ça veut dire que dans la vie, un homme, la Takana, ce n'est pas de se lamenter qu'une Avera. C'est de prendre un peu de recul et de faire en sorte de ne plus faire les mêmes erreurs. Et c'est déjà en soi une Takana. Peut-être le premier sens, c'est de se dire, désormais, je vais prendre les choses un peu à l'avance et je vais essayer, par introspection, par le recul sur mes actes, de les corriger comment ? Corriger un acte lorsqu'on a trébuché, c'est être capable de se relever et de ne plus tomber au même endroit. Mais ça reste quand même un peu difficile parce que le mot Takante, on a l'impression qu'on corrige rétroactivement, après coup, ce qu'on avait fait. C'est comme ça l'engagement de Takana. En tout cas, la Gemara, ici, elle dit, «Mai Takante », on a l'impression que la seule Takana potentielle, qu'il existe après coup, c'est de ne plus refaire la même chose et que quelque part, celui qui a manqué une bénédiction, eh bien, qui nous m'a... Alors, bien entendu, quand on fait « Mi'ilah » et quand on le fait « B'shogek », quand on ne le fait pas volontairement, alors, on doit amener un courbain. Ici, il ne s'agira pas, au même titre, de devoir amener un courbain, il n'y a pas une alakha qui dit comme ça. Certainement qu'Al-Piyasod, il doit y avoir dans l'histoire de la Kedoshim différentes manières, différentes explications, différentes institutions qui permettraient peut-être, lorsqu'on a manqué une belakha, de pouvoir la corriger. Je n'ai pas les prétentions et ni les connaissances pour pouvoir nous prononcer sur ces sujets. En tout cas, « Mi dina de Gemoré » comme on dit, d'après l'Agmara, « Maïtakante » l'Agmara nous met en face de nos responsabilités, un homme qui l'a fait un issu, concernant le fait d'avoir manqué, de reconnaître qu'Al-Kadosh Baruch Hu est la source de bénédiction, et que quelque part, il a manqué l'utilisation, qui était kodesh, qui était sainte, de pouvoir profiter de quelque chose, en reconnaissant qu'Al-Kadosh Baruch Hu, ou Baruch Hu, le Mekor, la source de bénédiction, cette personne-là n'a pas de takana rétroactive, si ce n'est d'entendre que « Mi Kahn ve Elach » Eh bien, un homme, pour ne pas arriver à ces problèmes-là, doit être capable de prendre les devants, d'être visionnaire, et d'apprendre à prononcer l'éliction. Il y avait un Rav, qui nous disait une fois, « Oui, mais bon, si tu fais Chakol, c'est bon, alors, de toute façon, Chakol, le Diyaba, de Teyotse, surtout. » Et, pour rigoler, il disait, « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? » Quelqu'un qui ne connaît pas, il ne mange pas, il va apprendre d'abord. Alors, bien entendu, on n'est pas en train de dire que « Halila, celui qui ne connaît pas, alors il ne doit rien manger, le Père ». On dit juste que dans la vie, on vit soit les quatre hilas, soit on vit à priori, soit on vit à posteriori. Les gens, pour pouvoir avoir, après tant et tant d'années, certaines choses, ils font des plans épargnes. Et puis, pour partir en vacances, ils sont… Quand c'est la Rouh-Niout, quand il s'agit de la vie spirituelle, il faut aussi être capable d'investir. Moi, je dis toujours aux amis qui viennent avec un migrage, il faut être capable d'avoir un plan de carrière aussi spirituel. Un bonhomme, il s'investit, de la même manière, un bonhomme, il veut apprendre à manger, comment on mange quand on est juif. Quand on va dans Shohan Aruch, quand on va aux toilettes, il faut savoir comment on s'essuie, comment on chausser chaussures, comment on déchose, etc. Un homme, dans les moindres détails de sa vie, il faut qu'il sache bien de la Gemara, il nous dit, « Maïta kante, il a fait un issue. » Eh bien, la seule taquette, c'est Mikan ou l'Aba, de prendre sur soi, il y a l'air de ses haka, et il a m'aider. Voyons les mares. Les mares, 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 les mares. Alors, cette partie-là, on va l'avoir uniquement succinctement parce qu'en fait, elle est un pivot pour mieux comprendre la partie d'après sur laquelle je voudrais qu'on se focalise avec le peu de temps qu'il nous a donné. Tout celui qui tient profit de ce monde-ci sans l'élection, c'est comme s'il avait profité de ce qui s'appelle « Kotshe Shamaim », c'est-à-dire des sacrifices qui normalement doivent être réservés uniquement à une combustion sur le mise vers, sur l'autel. « Shneema, la Shem, aaretzun loa » parce qu'il est marqué « La Shem, akash barhu » c'est à lui la terre et tout ce qu'elle comporte. Eh bien, nous allons voir grâce à la ligne suivante de l'agmara la définition même de ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu il nous donne le « Olamazé » dans nos mains. Voyons ensemble Rabotai. Il est marqué dans l'agmara. Rabbi Levi Rami Rabbi Levi oppose object. Lorsqu'on dit Rami, de manière générale, ça veut dire qu'on va prendre deux versets et qu'on va les mettre un en face de l'autre. De manière générale, si celui qui est en face du miroir fait comme ça et il voit la même personne, ce n'est pas une objection, je n'ai pas d'objection à me voir. Mais si un jour je ne pensais pas que j'étais comme ça et que je me regarde et que je fais comme ça, alors je vais être en objection, je vais me dire « Mais ce n'est pas moi ! » quand on dit Rami, c'est qu'on met en face d'un miroir un verset qui ne ressemble pas à celui qui est en face. Autrement dit, une objection, c'est qu'on va poser un problème où la Torah qui est un système harmonieux puisque c'est le message de Dieu qui est le plus parfait possible, comment est-il possible que deux versets viennent s'opposer ou en tout cas poser problème, se confronter l'un à l'autre ? Et la gloire nous dit Rami Levi Rami, pardon, Rami Levi, Rami, ah, ceux qui habitent en Israël ils ont bien compris que, bon, quoi ? Rami Levi, tu ne connais pas ce que je dis ? Ah oui, 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 ça rigole maintenant, moi, alors va ! Rami Levi, Rami, Rami Levi, opposé, OK ? D'un côté, il y a écrit dans le passouk, « L'Hashem aaref sur la loi » que la terre et tout ce qu'elle comporte appartiennent à qui ? À Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, il est marqué dans un autre verset, « Hachemayim, que les cieux appartiennent à Dieu » et que la terre est la donnée aux hommes. D'un côté, tu dis que la terre et tout ce qu'elle comporte appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre, tu dis que Kadosh Baruch Hu est la donnée à terre aux hommes. Il faut choisir. L'Akmarin dit « L'Ankashia » Ce n'est pas une question. Ceci est avant la bénédiction. Tournons la page. Et cela est après la bénédiction. Autrement dit, avant la bénédiction, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est la chaîne. Et après la bénédiction, ça appartient à l'homme. Ve'ares natan il ne'a d'ar. Moray ve'ra Botaï. Cette question et réponse, cet échange que Rabbi Lévi met en exergue lorsque il pose cette objection et ensuite il la résout en définissant qu'il y a temps 1, un T1 qui s'appelle avant la Berakha, un T2 qui est après la Berakha, en réalité, ce n'est pas seulement une loi par rapport à Birkhot Anéheni, par rapport à est-ce que cela m'appartient ou non de manger un objet, de manger un aliment. Mais quelque part, on va tirer de là une définition sur toute la matérialité. quand il en soit la Khaoum et bien ici, on est renvoyé à une réalité très forte. C'est qu'un homme il pense que quand il a travaillé et qu'il a gagné son pain, il en dispose et il fait ce qu'il veut avec. En réalité, ce n'est pas juste. Lorsque quelqu'un n'est pas conscient de lire Baruch, de reconnaître que quelque chose lui est donné, soit parce qu'il s'est fatigué pour le recevoir, mais que ça lui est donné par celui qui est la source de bénédiction sur la Khaoum et bien tant qu'il n'en est pas conscient, quelque part, il n'en est pas le juste dépositaire. Il n'a pas le droit d'en jouir avant de reconnaître que ça vient de la Khaoum. Et bien, il existe dans le langage de la Torah, dans le langage de la Torah, un remèze à cela. Je ne sais pas si vous savez, mais dernièrement, on a commencé à l'Avite Israël, bien sûr. En tout cas, je parle à ceux qui sont en France, puisque ceux qui sont en Avite Israël le font dans leur prière. On dit à la différence de comme le langage de la Mishnah au début du traité de Ta'anit, et bien à partir du moment où on rentre dans une certaine saison, on dit qu'on est à la Khaoum. Choualim nous demande pourquoi on dit mais on ne dit pas c'est demandé. C'est demandé. De manière générale, lorsqu'on demande à quelque chose, on n'utilise plus facilement le terme de Bakasha que le terme de She'ela. La réponse exceptionnelle d'un de nos rabbani, Rav Shapira, explique que le langage Choualim est très précis. Il renvoie à la juste dimension de ce qui s'appelle Geshe. En effet, la pluie à l'origine et en particulier lorsque l'homme ne pouvait avoir sa subsistance qu'en travaillant la terre, c'était le métier, il n'y avait pas d'autre métier que de travailler et la terre. Eh bien, les Geshem représentaient toute la Gashmiyout. Le fait d'obtenir les pluies, c'était d'obtenir toute la matérialité. Quand on dit Choualim quelque part, on vient définir la manière avec laquelle il faut demander et l'on doit disposer de ce qu'on appelle le Geshem, la Gashmiyout, les pluies et la matérialité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Écoutez bien mon réveillé, c'est magnifique. Achamim nous disent le mot Choualim, il n'y a pas seulement un champ lexical de demande, mais, par exemple, dans le traité de Hamafkid, dans le chapitre Hamafkid, troisième chapitre ou dans d'autres endroits encore. Lorsqu'on parle de Shehela, on parle d'emprunt. Emprunt, ça veut dire que la différence entre un objet qui a été donné et un objet qui est emprunté, c'est que l'objet qui a été donné, il t'appartient, tu en fais ce que tu veux, l'objet qui t'a été prêté, tu en es le dépositaire, mais attention, je te prête mon pull, mais ce pull-là il y a encore l'étiquette, il m'appartient, tu ne peux l'utiliser que selon ce que moi je veux bien te permettre. Parce que je te l'ai seulement prêté, je ne te l'ai pas donné. Quand on dit Shohali balakshamim, nous disent Hachamim, on ne fait pas ce qu'on veut des Géchamim, parce qu'on est seulement Shohel otan. Même lorsqu'ils sont chez nous, ils restent avec un seau signé d'Akadosh Baruch Hu. La Gashmiout, la matérialité, elle va dépendre de la manière avec laquelle j'honore et je respecte les conditions de ce qu'on a bien voulu m'octroyer à une Shehela, on a répondu à ma Shehela, et puisque c'est quelque chose qui a été Shohul, alors il y aura des conditions. Quand est-ce que c'est à moi lorsque je suis dans le contrat du prêt ? Si quelqu'un utilise un objet prêté pour autre chose que ce pour quoi il a été prêté, il en est responsable à Bataille. Quelque part, il n'honore pas son contrat de prêt. lorsque quelqu'un en dit qu'ici il reçoit la Gashmiout, il reçoit un aliment, il reçoit quoi que ce soit qui ait une matérialité, s'il n'est pas capable de comprendre ce pour quoi il lui a été donné, alors cette personne-là quelque part, ça ne lui appartient pas de faire autre chose que d'être capable de connecter ce qu'il a avec le Baruch, avec le Mekor Abraha, avec le fait de prononcer la bénédiction. Ça c'est Agave, vous allez voir tout à l'heure pourquoi ça peut nous servir. Quoi qu'il n'en soit avec morale dit que Rabbi Lévi Ramé il a objecté la Chema Aretz ou l'Oa tout appartient à Kodjvau même ce qui est sur la terre. Mais de l'écouter marqué Aretz Satanim n'a d'âme la terre elle est donnée par Kodjvod à l'homme. Réponse comme c'est avant la Baruch, ça t'appartient pas, comme c'est après la Baruch, ça t'appartient. Voyons Moraï vers Aboutaï le commentaire de Rachid très succinctement. Ma'a kenelemi na'egdej c'est comme s'il avait profité du eegdej. Comme d'ailleurs on le dit que c'est à Kodjvod qu'appartient à la terre et tout ce qu'elle comporte. Comment on va le dire plus loin ? Après la bénédiction c'est pour l'homme. D'ailleurs vous savez qu'en le Chana Kodesh cette langue si riche et si puissante par laquelle le monde a été créé il n'existe pas de verbe avoir yèche li aya li yie li on ne dit pas ani be'ali il n'y a pas un verbe de possession il existe quelque chose avec lequel j'ai un lien ça veut dire qu'en réalité l'existence elle ne possède rien d'autre que d'avoir un lien avec un yèche qui est li j'ai une connexion avec quelque chose qui est mis dans cette réalité mon ami a quelque chose à voir avec mais il n'y a pas quelque chose qui m'appartient parfaitement n'est-ce pas on ne peut pas dire que moi je possède quelque chose quoi qu'il en soit Rachid nous dit dans Hamoudbet il n'y a plus de Rachid cette partie-là on va regarder l'agmar l'agmar nous dit amar bihani n'abat papa on va aller très vite parce que c'est la partie qui suit qui m'intéresse le plus donc de décortiquer et de voir ensemble l'agmar nous dit il n'y a pas il n'y a pas et je pense qu'il y en a qui borrent Rachid ils ont déjà anticipé un peu amar bihani n'abat papa rebihine papa il a dit tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction qui l'a dit c'est comme s'il avait volé à Kadjbar et l'assemblée d'israël je n'ai pas parce qu'il y a un passage qui dit vous l'avez le petit 1 il renvoie sur le côté droit vous avez le passage bien écrit celui qui vole son père et sa mère et qui prétend dire qu'il n'y a rien de grave alors lui il est attaché il est proche d'un homme qui est ça veut dire c'est celui qui détruit quelque chose alors quoi et bien de ce verset qu'est-ce qu'on apprend on dit quand on parle du père on parle de Kadjbar il est ton père c'est comme ça marqué dans le passouk dans le dévary et la mère c'est une allégorie pour parler dans les proverbes on parle là-bas de Kadjbar de l'assemblée d'Israël de l'assemblée d'Israël comme il est marqué dans le passouk Shema'beni Musa Avikha Vealtitosh Torat Imecha et là-bas Torat Imecha on parle de Knesset d'Israël on ne rentrera pas maintenant dans le ayoun de ça même si ça mériterait d'approfondir pourquoi ça c'est le père et ça c'est la mère c'est pas vraiment ça ne peut pas être en tout cas aujourd'hui notre sujet parce que je voulais faire la syntaxe avec la suite de la Gemara que je suppose que si on avait lu que la suite sans lire ce qu'on a lu maintenant pour étudier il nous aurait manqué quelque chose mais le bassard on va dire la mana l'ikarit le plat de résistance que je voudrais vous présenter ce soir et vous servir il est un peu plus loin là c'est juste les épices si on voulait reprendre le machin Maï Haver ou la Hishmaschid qu'est-ce que ça veut dire celui qui est l'ami de Hishmaschid celui qui détrui Marmihina Bapapa Haver ou la Yuv'an bin Navat il est le frère de l'ami de Yeroboam bin Navat ça veut dire le roi Yeroboam que lui il a fait fôter le peuple juif pour notre père qui dans les cieux puisque vous savez que le roi Yeroboam c'est celui qui l'a fait faire abdazara en Israël il est marqué dans la chère Kadosh il y a plusieurs manières d'expliquer c'est quoi c'est la bénédiction que Dieu fait a priori c'est impossible pourquoi parce qu'on est en train de dire que c'est un bonhomme qui n'a pas prononcé la bénédiction c'est comme si Kiv Yachol on a volé la bénédiction à Kadosh Baruch Hu que celui qui aurait dû faire la bénédiction aurait dû faire comme si Kiv Yachol à Kadosh Baruch Hu quand moi je ne prononce pas une bénédiction c'est que j'ai volé à Kadosh Baruch Hu de la bénédiction que normalement il aurait dû avoir quand moi je la prononce et bien entendu ça demanderait à penser et à réfléchir en quoi lorsque moi je fais ou dans une bénédiction j'attribue quelque chose à Kadosh Baruch Hu voici que le Maharal dans Netivar Avoda mais aussi le Mabit et dans d'autres Sfarim les premiers chapitres qui ouvrent sur le sujet de la prière c'est de dire mais le bon Dieu il n'a pas besoin de nos prières c'est pas parce qu'il en a besoin qu'on doit les faire et ça ne peut pas être maintenant notre sujet mais au moins ne pas manquer lorsqu'on lit un rachis pareil qu'on est quand on parle de la beracha que nous-mêmes on ne prononce pas c'est que quelque part et bien on est en train de dire que on a dérobé quelque chose à Kadosh Baruch Hu ça c'est au moins on ne doit pas manquer de souligner ce rachis qui est très profond alors bien sûr la remarque qui a été faite par nos amis c'est que les rachis a priori on aurait dit le Pshat Pashout c'est qu'après ce qu'on a entendu de Rabbi Levi qui l'a dit qu'avant de faire la beracha ça ne t'appartient pas totalement et après la beracha ça t'appartient totalement on aurait attendu qu'à la place de ce que rachis dit qu'on est gozel la beracha et bien on aurait dit qu'on n'est pas gozel la beracha mais on est gozel l'objet lui-même vis-à-vis de la propriété qui n'est pour l'instant pas totalement propre quant à ce qu'a Kadosh Baruch Hu il nous demande pour pouvoir en posséder et en disposer comme on le veut de prononcer d'abord une bénédiction et là il y a une question plus que ça il y a d'autres questions mais pour l'instant ça n'est pas le sujet que l'on veut et qu'on a décidé aujourd'hui d'approfondir c'est de savoir en quoi on est gozel et à Kadosh Baruch Hu et qu'on est à Israël et puis comment marier et faire épouser le début du verset avec la fin qu'au début du verset on parle de Avicha et Ymecha qu'on aurait dû normalement expliquer pourquoi Jumchou c'est Avicha pourquoi Israël c'est Ymecha mais plus encore quel rapport avec Jéroboam quel rapport avec le Mashiït ici donc il faudrait prendre le temps peut-être que un autre Shiaou nous prendra le temps de nous occuper de nous occuper que de cette partie-là de la Camara mais pour l'instant on va dire Vaiter pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire attacher des ceintures il n'y a pas encore au Bada Ménash on n'a pas installé des vraies ceintures sur les sièges mais on va être obligé parce que on va dire que le Limud va un peu vite ici donc on va installer des sièges comme dans les vous savez dans les parcs d'attraction des sièges on va distribuer les casques et tout donc on va accrocher nos ceintures on y va la Camara nous dit pardon j'ai sauté deux rachis nous allons les voir pourquoi est-ce qu'on vole que l'est-ce qu'on vole que l'est-ce qu'on vole tout simplement parce que lorsque le peuple juif y faute et bien tout simplement et bien les fruits sont touchés sont frappés autrement dit parce qu'on ne fait pas les bénéficiaux comme il se doit et bien il y aura des problèmes dans les récoltes parce qu'on n'honore pas assez le fruit et bien le fruit aussi lui-même n'est plus ce qu'il était il y a marqué qu'il dit n'pacha ou le vichu ou mekel puisque lui il est comme ça un peu permissif il n'est pas regardant à cause de lui les autres regardent et le médium il dit oui je l'ai vu tu sais les juifs ils mangent sans faire la vénéxion ou les kakh n'écraser à mekel haver les ishmashites à cause de ça lui il est haver il devient l'ami d'un autre qui lui aussi deviendra celui qui est machite celui qui va être amené à faire quelque chose pour détruire c'est à dire pour manquer à son devoir autrement dit la responsabilité de la bénédiction n'est pas seulement personnelle et singulière mais elle est aussi universelle par rapport à misraël que la manière avec laquelle on se comporte et bien c'est quelque chose qui interpelle celui qui nous voit faire des mitzok le fera aussi en tout cas il sera amené celui qui nous voit être négligents et bien très simplement pourra l'être aussi à ce propos une petite anecdote qui est très intéressante et ma moche que j'aime bien raconter une fois il y a eu un séminaire vous savez des séminaires où on fait faire je vois aux gens ils arrivent un peu comme ça avec des grandes questions sur la vie et puis sur la Torah et puis des grandes taranotes des choses à dire au bon Dieu et puis au bout d'un ou deux jours où ils voient la puissance de la Torah et bien comme un éclair comme un éclat ils changent d'état d'âme et ils commencent à s'intéresser puis il y avait un séminaire il m'a raconté un de mes amis il m'a dit il y a un ami qui participe et qui les organise où il y avait là-bas un vieux monsieur qui était un peu comme ça dur une tête brûlée qui ne voulait entrer à aucun cours et puis il mangeait il buvait il passait le Shabbat avec tout le monde puis il écoutait les grands discours de quelques minutes seulement à table mais pour les conférences il ne venait jamais au truc débat avec démonstration etc ça ne l'intéressait pas et puis bon ils étaient un peu gênés les organisateurs ils se sont dit zut il faut quand même aussi lui interpeller et bien vous savez qu'est-ce qu'il a interpellé c'est lorsque le Motsay Shabbat il avait vu quelqu'un vouloir donner un bonbon à un petit garçon et puis vous savez dans ses séminiers il y a toujours une, deux, trois familles de gens religieux qui viennent encadrer qui viennent aider mettre un peu l'ambiance chanter des chansons et puis l'enfant qui prend le bonbon et qui va voir son papa ou sa maman pour dire maman est-ce que c'est un air cher qu'on va manger est-ce que j'ai le droit de le manger est-ce qu'il est au niveau de cache-coute nécessaire ou non cet enfant ayant une réponse positive ou selon mon prononce une bédédiction et là la personne qui était tellement comme ça retenue a été interpellée comment un enfant si candide qui naturellement dans beaucoup de milieux serait précipité à ouvrir le bonbon la vallée et puis c'est tout non seulement a eu la finesse mais aussi la ira de chamayim la crainte inculqué depuis son plus jeune âge non seulement à demander s'il peut le manger ou non mais ensuite à faire ce geste de la bénédiction la berakha elle interpelle comme quelqu'un il voit faire une berakha il est préoccupé par savoir qu'est-ce que ça veut dire faire une berakha mais plus encore la responsabilité de voir comme quelqu'un excusez-moi mon rivera botaille on lui serre le plat est presque comme un sauvage tout de suite et bien quelque part cette négligence de considérer qu'au moment où j'appréhende une réalité qui est matérielle je ne considère pas qu'elle a une source qu'elle a une origine que quelque chose m'a été donné par Akkadosh Baruchou c'est quelque chose qu'elle a laissé pas seulement pour soi mais aussi pour les autres nous dit la même manière que lui a fauté et a fait fauté le peuple juif alors lui aussi il faute et il fait fauté voyons maintenant le sujet de Gemara qui va on va dire en particulier nous interpeller et nous amener à approfondir c'est le sujet suivant Rabbi Hanina Bapapa Rami Rabbi Hanne Bapapa aussi lui va faire objecter de verser l'un avec l'autre Khtif il est marqué dans le prophète Isaïe vous l'avez sur le côté droit Ocea pardon Ocea vous l'avez sur le côté droit il y a le petit 4 dans nos documents l'achène achou ve la kati dégani ve ito Akkadosh Baruchou lorsqu'il voit que les hommes fautent alors il va revenir et il va prendre la vigne en son temps le grain pardon et la vigne à son moment je vais enlever ce que j'avais donné alors il y a marqué dans le verset regardez ce qui nous intéresse c'est la première partie je suis revenu dans le texte de la Gemara d'un côté on voit Kshakadosh Baruchou qui reprend mais il est marqué d'un autre côté c'est un verset qu'on connait très bien il est dans le Kriachema et tu récolteras ton grain comment c'est possible d'un côté on dit Kshakadosh Baruchou qui récolte pour lui et de l'autre on dit que c'est l'homme qui va récolter ce n'est pas une question dans un premier cas on parle d'un temps où le peuple juif il fait la volonté de la Kshakadosh Baruchou alors que dans un autre verset on parle du moment où le peuple juif ne fait pas la volonté de la Kshakadosh Baruchou Moraï vera botaï la plupart des gens qui ont des problèmes de Parnassah ils sont tellement préoccupés par cela que le Yetserara les fait trébucher à faire de moins en moins la volonté d'Hachem il faut qu'ils travaillent plus donc les prières ils les font quand ils peuvent mais plus encore s'ils avaient des shiourim ou s'ils avaient un moment d'études particulier et bien ils vont le délaisser pourquoi ? parce que maintenant il faut que je me donne encore plus au travail je gagne de moins en moins Moraï vera botaï l'agbara nous interpelle la première raison qui fait qu'un homme il a des problèmes de Parnassah c'est que peut-être et bien il faut qu'il fasse un peu plus encore la volonté de la Kshakadosh Baruchou et le premier réflexe ça n'est pas de faire moins Torah et Mitzvot mais plus encore Torah et Mitzvot et Mitzvot c'est un argument qui est tellement trivial si quelqu'un y réfléchit est-ce que parce qu'il fait un pas de plus vers Dieu lui il va faire un pas de moins vers lui est-ce que parce qu'on va être un peu plus de faire un peu mieux à la volonté de la Kshakadosh Baruchou lui va dire tu vas galérer parce que tu vas faire plus de Mitzvot et de Torah comment on peut penser ainsi ? bien sûr au premier instant on décide comme par hasard on vient de m'appeler pour me donner trois contrats parce que je viens de décider d'aller étudier un peu plus ça c'est ma'assez-satane comme on le sait au premier jour et au premier instant on prend des bonnes décisions mais après jamais un homme il va regretter et au contraire l'agmara nous dit redsono shalmakom plus un homme il fait redsono shalmakom moins il doit penser qu'il va avoir à cause de ça des problèmes dans sa parnassa et le premier réflexe il est de scruter et de s'interroger à savoir peut-être que j'ai manqué à ce qu'il y a de Kadjbal selon mon niveau à moi il aurait attendu que je fasse dans mon rétsonachet quoi qu'il en soit c'est le premier enseignement qu'on apprend mais regardez la suite de l'agmara extraordinaire Rachid d'abord nous dit sur cette partie là on est à la première petite ligne de Rachid du côté gauche en haut de la page lorsqu'ils font la volonté d'Akadjbal alors le grain c'est à dire la parnassa elle est à eux mais lorsqu'ils ne font pas la volonté d'Hachem il le reprend et il leur montre ce faisant que c'est à lui il ne le fait pas pour te faire de la peine il ne le fait pas pour te punir il le fait juste pour te dire écoute si tu ne sais pas d'où ça vient voilà d'où ça vient si tu n'as pas compris que tout ça vient du Mekor du Mekor sache que maintenant tu vas le savoir quand un bonhomme il ne s'est donné pas moins ce mois-ci que le mois d'avant et qu'on ne sait pas comment ça se fait et bien il gagne un peu moins c'est juste l'occasion de mieux comprendre que ce qu'il doit recevoir c'est ce qu'Akadjbal il a décidé à rien de plus et qu'il est Mekor il est marqué dans l'Akmarah qu'est-ce que ça vient nous enseigner et bien l'Akmarah répond puisqu'il varqué dans le livre de Josué que le Sefer de la Torah le livre de la Torah il ne bougera pas il ne sera pas délaissé de ta bouche et la suite du version qu'on connaît c'est et on devra étudier jour et nuit la Torah on aurait pu penser que peut-être ces paroles qui sont dites par le prophète dans le livre de Josué il faut les prendre mot pour mot tels qui sont écrits et donc ne jamais s'arrêter jour et nuit d'étudier la Torah Talmud Loma puisqu'on aurait pu avoir cette mauvaise lecture il est dit dans le verset ailleurs que tu récolteras que tu ramasseras ton grain ça veut dire quoi ? écoutez bien le commentaire comporte-toi ça peut vouloir dire par eux ou selon le commentaire de Rachid on va dire peut-être pour eux on parle des paroles de Torah un comportement on pourrait dire bien séant mais c'est le surnom dans la Mishnah de Pirkei Avot qui veut dire le travail nous allons approfondir ce sujet mais d'abord répéter les choses l'Agmara nous demande qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit c'est normal d'aller récolter son grain tu l'as planté tu l'as semé c'est normal qu'est-ce qu'on vient t'apprendre c'est quelque chose d'évident la Torah elle ne répète pas uniquement des évidences elle n'a pas dit tu vas boire un verre d'eau tu vas elle te le dit pour t'apprendre quelque chose qu'est-ce que cela vient t'apprendre réponse de l'Agmara c'est parce qu'il y a un autre verset qui aurait pu empêcher d'entendre un verset qu'on aurait pu penser qu'il venait contrarier empêcher de laisser la possibilité de verset de ganecha c'est le fait qu'on a l'obligation d'étudier la Torah le jour et la nuit et donc on aurait pu penser qu'il n'y a pas de possibilité de verset de ganecha parce qu'il y a alors qu'il y a mouch Torah tu ne vas pas laisser le sépère à Torah pour aller récolter du grain quand même verset de ganecha c'est quoi tu vas récolter et alors quoi comporte-toi j'ai traduit de trois manières nous allons les laisser ouvertes c'est un comportement qui s'appelle ça veut dire un comportement qui permet le travail ce sont les paroles de Rabbi Shmael ça veut dire quoi ça si on m'avait dit j'aurais pu penser que je ne veux pas récolter le grain et qu'après on me dit tu peux récolter ça m'aurait stupi qu'est-ce que l'agmara ajoute en disant autrement dit l'agmara vient te dire si j'avais dit je redis qu'il n'y a pas verset de ganecha mais maintenant qu'il y a marqué verset de ganecha alors ça veut dire que c'est permis non ça ne suffit pas l'agmara ne dit pas seulement ça elle ajoute une tosepette elle te dit comme si quelque part écoutez bien l'agmara nous faisait un pont et un lien entre d'un côté le verset de Josué qui n'est pas délaissé par le verset de ganecha et de l'autre le verset de ganecha qui est lié à ce verset de l'ayamusha severa tora zemi picha si l'agmara m'avait dit l'ayamusha severa tora zemi picha elle qui est marquée verset de ganecha j'aurais pu penser qu'il y a un temps pour l'étude et un temps pour verset de ganecha l'agmara nous dit attention on ne te trompe pas verset de ganecha ça ne s'appelle pas verset de ganecha et à ce moment là je délaissais l'ayamusha severa tora zemi picha mais ça s'appelle autrement dit il existe au moment où tu es au sève de ganecha une manière d'accomplir quelque chose qui va faire une connexion entre le verset de verset de ganecha et le verset de l'ayamusha bien entendu on va devoir entendre la profondeur de ces propos de l'agmara parce que quand un bon ami est en train de récolter me dire qu'il est exactement comme l'autre qu'il est en train d'étudier c'est impossible mais qu'il soit et bien il va falloir comprendre qu'ici il existe un lien entre l'homme qui est en train de travailler verset de ganecha et celui qui se préoccupe même lorsqu'il est en train d'être au sève de gano de récolter ce qu'il a semé de ne pas délaisser l'ayamusha et se faire à tora zemi picha mais bien sûr ça demande que l'on approfondisse ce sujet ça veut dire quoi ? écoutez bien Rashi comment il dit que si jamais tu viens à être dépendant et nécessiteux de ce que les créatures devraient te donner parce que tu n'as pas les moyens de ta subsistance tu viendrais à la fin à annuler ce qui s'appelle les paroles de la tora s'agira-t-il ici que tes occupations et tes préoccupations à trouver ta subsistance t'empêchent même d'étudier la tora sur le plan pratique parce que tu ne peux plus ou bien que cette nécessité de la subsistance pollue la qualité et la concentration nécessaires au moment même de l'étude même si tu t'assois le même nombre d'heures que tu le voulais ou bien encore mieux peut-être c'est que quelque part même si tu trouvais la subsistance parce qu'on t'octroirait tous les moyens d'être tranquille et paisible à étudier mais que tu ne le faisais pas par toi-même et bien quelque part tu serais mais va-t-il tu annulerais la raison pour laquelle tu dois étudier pour l'instant dans les paroles de Rashi nous ne savons pas définir quelle est l'intention lorsqu'on dit travail parce que sinon à la fin parce que tu nécessites l'aide d'autrui et bien tu vas annuler l'étude de la Torah on ne peut pas comprendre d'une manière unique exclusive les paroles de Rashi mais nous allons avancer continue pour reprendre la suite la Gemara on se rappelle que ce commentaire étaient les paroles de Rabbi Yishma'il qui dit de Rabbi Yishma'il dans la première grande ligne d'Aflamedé Aboukbet Rabbi Yishma'il n'est pas d'accord lui dit si l'homme devait être en français au moment il faut semer semer au moment il faut semer cote selle ça veut dire couper pour prendre les récoltes au moment où il faut faire les moissons il faut il faut faire les moissons et faire les moissons comment on dit la Disha ça veut dire en tout cas travailler le blé après qu'on batte le blé et je ne sais pas si on dit on le prend le bon zore ça veut dire le lever au vent pour que le grain reste dans le on a utilisé ça en plus dans la sèche de Shabbat mais je ne me rappelle pas du terme que l'enveloppe s'envole par le vent et que le et que le et que le grain reste dans le récipient puisqu'il est plus lourd que le vent ne puisse l'emporter quoi qu'il en soit ça veut dire alors s'il fait tout ça tout le temps ça veut dire que si chaque fois qu'il y a un business qui se présente il s'adonne à ce business quand est-ce qu'il va étudier peut-être que même le mercredi soir il ne viendra plus au Shia parce qu'il n'aura plus le temps ce sont les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai et là mais alors quoi comment comprendre bien tout simplement la manière avec laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai quant à lui résout le problème qui avait été mis en exergue cette opposition dans le verset et bien c'est que le travail du peuple juif sera fait par d'autres par des étrangers ils se tiendront pour vous des étrangers et ils feront paître vos troupeaux ils ne font pas la volonté ils devront travailler eux-mêmes mais plus que ça car il est dit tu récolteras ton grain vous pouvez entrer et plus que ça non seulement tu devras toi-même faire le travail même le travail que les autres auraient dû faire c'est toi qui veux devoir le faire il y a un verset qui dit il arrivera que tu doives travailler pour ton je continue je continue très vite puisqu'on a dit qu'on termine il y a un verset 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 à la saison de Nisan du mois de Nisan et à la saison de Tishrei ne vous présentez pas devant moi au Bata Midrash afin que toute l'année vous n'ayez pas besoin de vous préoccuper de votre subsistance de votre Pornasa voyons les paroles de Rachid et nous poserons trois questions et ensuite vous ferez Hazara et vous essayerez pour le prochain pour répondre aux questions il est marqué dans Rachid à Kadosh il peut le lire avec étonnement c'est possible de dire comme toi au moment où on écrase les raisins et au moment où on prépare pour les mettre dans les granges là-bas alors il est dit dans la Gemara deux opinions qui sont citées Rabbi Ishmael qui dit que Rabbi Shimon qui dit que et enfin ce que constate à Bayer que beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon parce qu'ils se sont dit ça s'est pas bien passé alors que ce qu'on fait comme Rabbi Ishmael ça s'est bien passé la dernière étoffe de Rabbanan qui dit et de Rava qui dit à Rabbanan s'il vous plaît ne venez pas au Betamidrash en Issan et en Tichré comme ça toute l'année vous serez tranquille pour la part en Assa Moraï Vira Botaï quelle est la mahlokette fondamentale entre Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Bayahai première question s'agit-il de savoir est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on a le devoir de travailler comment Rabbi Shimon Bayahai considère-t-il quelqu'un qui devrait ou qui voudrait s'adonner aussi à son travail et la remarque de Abayy de dire Arbe Asou et bien qu'est-ce que ça veut dire ce mot Arbe Asou sur le plan de la probabilité ce qui intéresse c'est ce que chacun de manière personnelle doit faire qui en est qui réussisse dans ce qu'ils font ou non ça n'enlève pas que la vérité soit vraie Moraï vers Rabotai lorsque Ravar rétorque au constat de Abayy qui laisserait entendre qu'on doive pencher plus vers l'opinion de Rabbi Shimon qui dit qu'il faut travailler que de l'opinion de Rabbi Shimon Bayahai lorsqu'il rétorque de dire au Rabbanal aux gens qui viennent au Betamidrash aller travailler en Issam en Tichré pour ne pas avoir de problème par Nassab est-ce que ça veut dire Rabbi Shimon avait raison parce que le constat d'Abayy réclame qu'on doit agir ainsi mais mesurément pour honorer aussi Rabbi Shimon Bar Yochai c'est que je te réponds toute l'année sauf Tichré Ben Nisan ou bien ici faut-il voir encore un autre que ce qui a été énoncé ce sont les questions sur lesquelles nous resterons et nous essaierons de voir ceux qui voudront tricher un peu auront la possibilité de regarder dans le ce qu'il va dire sur le mot qui parle de ce sujet pour parler du comportement collectif ou du comportement personnel je vous renvoie bien sûr à ce que certains ont voulu prendre des mots du Rambam dans le ils ont voulu en faire des paroles polémiques où là-bas le Rambam nous dit qu'il faudrait absolument travailler et qu'on ne ne doit jamais s'adonner à l'étude de la Torah strictement et nous verrons au cours de nos développements le commentaire du Tashbet et aussi du Bet Yosef mais encore ici pour savoir comment comprendre le comportement collectif de ce que le monde de la Torah permet à des centaines des milliers ou des dizaines de milliers d'étudiants de s'adonner du matin au sort à l'étude de la Torah alors qu'il existe ici un sujet talmudique qui est des plus brûlant à savoir comment on doit organiser son temps d'études son temps de travail dans son quotidien et savoir comment choisir Baruch Adonai l'Aulah Amen Amen